Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, soyons discrets. Aujourd'hui, nouveau concept. On s'est dit, avec Ben, on voulait absolument tester le métier de paparazzi. Ça va rafaler. Je ne sais pas si tu l'as précisé parce que là, on est complètement en filature. C'est bien Pierre Croce et Benjamin Américain. Ah oui, pardon, attendez, pardon. On peut enlever les lunettes, histoire d'être sûr quand même. Mais c'est bien nous. Ce qu'on a voulu faire, ce n'est pas piéger un inconnu, une star qu'on ne connaît pas. On est parti du principe qu'avec Morgane, on est suffisamment potes pour s'immiscer un peu dans sa vie privée et essayer de le suivre en filature toute la journée, de prendre des photos de lui. Le but, c'est quand même d'avoir le scandale, le bad buzz. En fait, on veut vendre une photo plus de 30 000 euros à un magazine. Exactement. Donc là, on est avec Alex derrière qui va cadrer aussi la vidéo. Nous, on a des méga zooms. Non, faites là-dessus, prends le mur en face. Comment ça se passe ? On est arrivé à l'adresse de son bureau. On attend là depuis un petit moment, on attend qu'il sorte. On a, grâce à ses collègues, des infos. On sait qu'il va bouger aujourd'hui, qu'il ne va pas rester au bureau toute la journée. Et maintenant, c'est à nous de le pourchasser au mieux. Là, ça n'a pas d'intérêt le mec qui marche avec un costume. C'est Morgane ? Non. Bah non, alors du coup. Le but, c'est aussi qu'on teste ce métier parce qu'il est un peu critiqué ce métier quand même. Pour de bonnes raisons. Honnêtement, rentrer dans l'intimité des gens, c'est jamais le bon délire. Chercher le bad buzz. Donc, on va essayer de voir ce que c'est. Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est facile ? Bah déjà, c'est très dur vestimentairement parlant. C'est compliqué là. Tu crois qu'on vend combien de photos de Morgane VS qui sort de son bureau ? Bah déjà, il faut expliquer qui est Morgane VS au magazine. Est-ce que le fait de se déguiser en mec planqué n'est pas surtout le moins discret du monde ? Ah bah s'il nous croise normal, il dit « Ah, c'est le bon délire ! » C'est quoi l'ancêtre du paparadis avant qu'il y ait des appareils photos ? Bah c'était un peintre, mais très rapide. Morgane, si tu nous regardes, en fait on est en filature, tu ne sais pas encore. Donc, je ne fais pas de bêtises. Imagine, il sort avec un mannequin plantureux. On se rend compte qu'il sort avec Emrata. Je pense que c'est lui qui aurait pris la photo et qu'il aurait posté sur le réseau directement. Imagine une première séquence. Il arrive, il sort de la porte, il part tout droit. Ça, c'est bon ça. C'est pas Lady Gaga ? Non, non, elle a 70 ans la dame. Allez, on reste concentré, parce que je sens que ça va arriver dans pas longtemps, Ben. La police, pour nous dégager de la place parce qu'on est en double filature. Est-ce que quand on est mal garé, mais qu'on poursuit quelqu'un, on est en double filature ? Oh, c'est intéressant ça ! Oh, c'est intéressant ! Est-ce que quand on essaye de paparazzi un boucher, on est en filet mignon ? Oui, bien sûr. Et quand on fait ça dans une voiture, est-ce qu'on est en filet-tuture ? On est tellement pas discret. Ça y est, ça y est, ça y est ! Oh putain, c'est Morgan Vest ! Allez, on démarre, on démarre ! Par contre, ils sont partis en sens interdit. On y va à pied. Moi, je suis bon, je suis bon. A tout de suite, à tout de suite. Allez, go, go, go. Ils sont tous là-bas, ils sont tous là-bas. Faut pas qu'ils nous voient. Attends, ils sont retournés, ils sont retournés. Ils sont retournés. Tout le monde nous voit, hein. Tout le monde nous voit. Je peux pas être déjà cramé. Je les vois, je les vois. C'est ouvert ? Non, 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 pas la photo. C'était pas de pardus sur ce coup. Bon, là, on l'a un peu perdu dans la ruelle. Faut dire ce qu'il y a. Bon, je vais récupérer. Regarde, Ben. C'est pas Régis Les Palais ? Régis Les Palais. C'est le premier paparadis qui a une plus grosse star que ce qu'il cherche, en fait. Avec le kama et tout. On vient, on shoot des gens et après, on vérifie si c'est des stars. Ouais, mais là, ça fait beaucoup de gens d'emparer. Mes yeux, ça devient des snipers. Et avec les masques, en plus, c'est pas facile. C'est un métier pas facile, là. On est tellement chelou, la belle. Mais, mais, mais. On est à deux doigts de la garde à vue, là. On a retrouvé la piste de Morgan. Ça y est. Il est juste là. On va essayer d'avoir quelques photos en plus, quelques clichés. Cache ta cam, cache ta cam. Moi, je joue le touriste, en fait. Cache-toi derrière moi. Regarde, mets-toi proche de moi. Pas trop proche parce que j'ai vraiment pas envie d'être collé à toi, en fait. Et là, sur mon épaule, tu peux poser le truc, toi. Attends, le mieux, c'est qu'on s'embrasse. Non, mais non, c'est un abo. Mais non, regarde, là, on se balade. Là, t'es d'accord ? Là, je suis pas du tout dans mon champ d'action. Je vais faire la technique du gars qui est au téléphone. Le serveur est pile devant. J'aurais des super clichés s'il n'y avait pas le serveur. J'ai des clichés. J'ai des clichés. Allez, j'en ai. Oui, c'est beau. Je peux m'approcher, mais ça devient risqué. On essaye ? Oh là là, oh là là. Il se doute de rien. J'ai des superbes images. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, vous me refaites la salle de bain. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, Pierre. Regarde les belles photos que j'ai. Oh oui. Regarde. On va lui envoyer ça tout à l'heure. Est-ce qu'on pourra dire que ses potes, c'est des gens de narco-trafiquants ? Qui le sait ? Des gros deals de drogue, des drogues en déjeuner en plein Paris. Bien, il boit. Les déboires d'un youtuber. Le showbiz dans l'alcool. Bon, Ben, on a déjà des belles photos. On peut sortir des beaux articles. Maintenant, il faut qu'on essaye de faire du scandale. Vas-y. Il faut vraiment que t'essayes de mettre tes lunettes photo. Scandalons. Hystérique, hystérique, hystérique. Bah, ça reste Morgane Vez. Il faut que ça soit crédible. C'est plus, ah, j'ai vu la vidéo sur les patates à 1 euro, c'est sympa. Alors, lui, il n'est pas habitué du tout à avoir des... Attention, il y a un bruit. Mais t'en refais un autre, plus gros. Et là, tu lui demandes un câlin. Et à ce moment-là, nous, on reprend les photos. Sachant que Morgane, il a une copine. Morgane trompe sa femme. Avec des abonnés. Attention, il est là. On s'installe à la terrasse d'un café. On est juste en face d'où il va sortir. J'appelle ça un endroit stratégique. Il va sortir par là, Alizé, tu vas le croiser. Et là, tu vas tomber amoureuse. Vas-y, fais l'amoureuse. L'idée, Alizé, c'est vraiment de briser son couple. La photo buzz, c'est vraiment... On veut du carnage, en fait. On veut du scandale. Ça, c'est 10 000 balles. On peut te donner un pourcentage de ça. Ah, t'auras au moins 15 euros. Ça, c'est ma main à couper. Bon, c'est un pourcentage, pour le coup. Oui, c'est un. Il faut qu'on travaille notre prise de photo. Ok. Bonjour, je vais vous prendre un pire de citron. Vous faites les bières en un peu hour. Je vais reprendre une rondelle de citron également. Peut-être, Alizé, il faut peut-être que tu te mettes dans le coin déjà, non ? Faites-moi un signe que je n'attende pas comme ça. Quand je monte ma carte, c'est le go, ok ? Là, c'est peut-être le meilleur plan pour l'instant de la vidéo. Attention. C'est le scandale, oui, oui. Là, je suis calé. Là, je suis comme le Jaguar dans le terrier. Un Jaguar n'a jamais été dans un terrier. On part, on part, on part. Tu lui fais le signe ? Pas encore. Là, si on ne les voit pas avec la voiture. C'est eux, là, c'est eux. C'est eux, c'est eux. Elle les a loupés. Elle les a loupés. Venez, venez. Ils sont là. Merde, j'ai loupé. Mais oui. Tu vois les mecs devant avec son sac à dos, coque sportif et son coco rouge. C'est Morgane. Vas-y, vas-y. Allez, allez, essaye. Morgane VS. Bonjour. J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est gentil. Est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble ? Merci beaucoup. Excuse-moi, je suis un peu stressée. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Et continue ce que tu fais. C'est génial ce que tu fais. Merci beaucoup, ça va être de mieux en mieux dans la rue. Et est-ce que je peux te faire un petit câlin ? Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée et bonne continuation. Au revoir. A bientôt. J'ai vraiment plein de trucs. C'est le scandale assuré. Exceptionnel, c'est le cas qui est passé. Bien joué, elle-même. Oh, regarde moi ce que j'ai. Regarde, on dirait qu'il s'embrasse. Putain de scandale. Oh, lola. On explique qu'on l'a raté quand même où on était placé. Oui. Parce qu'il y a une voiture qui est passée pile devant toi quand je te faisais le signe. Oui, mais c'est pour ça que je te rends compte qu'il m'a fait signe ou il m'a pas fait signe ? En fait, tu ne connais pas Morgane Vez. Tu ne savais pas à quoi il ressemblait. On va revendre ça à Kloseur et à Mirostav Kloseur. Ça n'a rien à voir d'un attaquant allemand, du coup. Ah bon ? Oui, parce que lui, il n'en a rien à foutre de Morgane Vez. D'accord. Je pense qu'on est les clients les plus bizarres de ce resto. D'accord, vous aviez fait un resto basket avec 150 000. Il est débile. Ce qui s'est passé est magnifique en termes de stratégie de paparazzi. Tu étais très proche, non ? En fait, ma technique, elle était très simple. C'est d'être un peu de dos. On cache la cam. Lèche-vitrine, j'ai envie de m'acheter une plante. Tu n'étais pas lèche-vitrine, tu étais baisse-vitrine, non ? On dit quoi à Morgane comme ça quand on se retrouve en face et qu'on ne le connaît pas au final ? Il a dit à la fin, continue ce que tu fais, c'est trop bien. Ah mais non, mais il va continuer après. Ah non, à l'erreur. Tu as dit continue deux semaines ce que tu fais. Il faut lui donner un délai parce que sinon, il ne va pas s'arrêter. Je faisais vraiment la meuf qui aimait bien ce qu'il faisait. Et il y a cru ? Bah, il avait l'air, il était heureux. Il y a cru. Tiens, il y a quelqu'un qui m'apprécie. Il faut voir tes clichés. Là, il y a, c'était bon ce qui vient de se passer. On descend de l'hôtel. Titre, 5 à 7 avec une abonnée dans le dos de sa copine. Oh là là ! Bon, il est parti où là, Morgane, du coup ? Donc là, nous, on a le numéro de son pote qui est avec lui. On sait exactement où il va aller. On va créer un autre scandale. C'est quoi le buzz ? Je vous explique ça après. Séquence suivante, messieurs, dames. On est avec Mathis. Salut Mathis. Mathis va être notre complice aussi. Mathis, est-ce que tu as l'accessoire ? Evidemment. Oh là là ! Ne faites pas ça chez vous. On a mis de la farine dans un sachet. Mathis va passer près de sa table. Il est à la terrasse d'un café. En fait, Morgane ne fait que des terrasse de café. C'est ça, c'est sa vie. Et attends, il faut le bonnet, Mathis. Oui, attends, attends, mais je veux grimer entièrement, vous allez voir. Tiens, il y a un dealer parisien. Et le Saint-Graal. Tu as aussi des lunettes un peu en garde ? Un peu en garde. Ça va, toi encore, ça va. Mathis va lui poser le sac de drogue. Et on va attendre un moment où soit il le regarde, soit il le prend en main. Mais là, on veut le cliché. Le scandale ! On va essayer de trouver un bon spot là. Moi, je suis toujours en focus, on ne sait jamais s'il y a des stars internationales. On est tout, sauf discret. Il a déjà sorti le sachet. C'est à dire qu'il n'y a rien de discret. Moi, ça va vraiment arrêter par la police, en fait, avec tes conneries. Donc moi, je vais déposer la coque sur la table. Je fais bonjour ou pas ? Mais pas bonjour. Tu es un dealer, tu n'es pas un mec sympa. Tu poses comme ça et tu dis si ça vous intéresse. Il faut une voix de dealer. C'est toujours chuchoté. Ça va, les gars ? Ça vous intéresse ? Essaye-le. Ça a, les gars. Ça a, les gars. Il l'a. Il l'a. Ça a, les gars. Ça a, les gars. Sends le... comme ça. Oui, pardon. Sachant que c'est le pire dealer. Il lâche un truc qui... Ça, sur le marché, c'est 800 euros. Et il s'en va en disant si ça vous intéresse. Il y a 1000 euros, là. Non, c'est la dose d'appel, mais la dose d'appel, elle fait déjà un kilo. Tu vas être grillé, toi. Tu es le paparazzi le moins discret de France. Si ça vous intéresse, il n'y a qu'un diable. Tranquille. Vas-y, vas-y. Comme si t'allais voir les cordes, ça vous intéresse. Je suis grave chaud, merci, poteau. Putain, c'est le paname comme je l'aime, ici. Toi, tu laisses ça sur la table sans pression. Viens, 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 viens. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore pris en main. Si on veut notre scandale, il faut qu'il le prenne en main. Il le sent, il le sent. Il le sent. Il est en main. Je n'ai jamais pris deux coups de bailloux, donc je ne sais même pas l'odeur que ça. Oui, oui. Attends, attends, ne me fais pas bouger. Il y a une émule comme paparazzi. Non, mais remonte, il peut bouger. Il est dans son sac. C'est magnifique ce qui se passe. Il l'a pris à la main, il l'a mis dans son sac. C'est magnifique ce qui se passe. On a du scandale, on a du scandale. Grosse séquence là encore. Exceptionnel. On a du scandale là. Maintenant, on peut appeler Closer. Je peux enlever les lunettes pour Closer ou il va falloir leur montrer qu'on n'est pas venu ? Il ne faut pas qu'ils te reconnaissent. Ok. Il faut prendre une voix de mec qui ont de l'expérience. Oui, bonjour. On vous appelle, nous sommes deux journalistes spécialisés dans la presse à scandale. On se spécialise notamment dans les photos sur YouTubeurs, les stars du web. Je ne sais pas si c'est un domaine qui vous intéresse. On a notamment une photo de cette star qu'on ne va pas nommer qui est au restaurant. Voilà. D'accord. Après, ça dépend de la personne. La personnalité, on a MorganeVS, très connu. Plus de 1 million d'abonnés sur le YouTube Game. Et on a Régis Laspalès, moins d'abonnés. Mais qui pour le coup était dans une position, on peut dire, très indélicate. Le Kaba comme ça, c'était... Vous m'avez dit Morgane comment ? MorganeVS. MorganeVS. Quittez pas. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner le numéro de téléphone du chef de service. Très, très bien. Alors, je le note immédiatement parce que là, à mon avis, ça va faire du gros scandale. On parle, à un moment donné, de prise de cocaïne. Alors, c'est le zéro. Merci beaucoup. On a le numéro du... Ah, on a un retour de Matisse. On peut le dire, retour de Matisse. On va aller vendre ces photos. C'est ça aussi, le métier de paparazzi, c'est le métier de commercial aussi, également. Il faut qu'on ait notre tarif. Bon, on n'aura pas vendu les photos, Pierre. On n'a pas vendu les photos, mais c'est pas grave. Tu sais ce qu'on va faire ? On va, via un numéro qu'il ne connaît pas, lui envoyer les photos de la journée. Très, très bon, ça. Alex, je te prends au téléphone. C'est très technique, ce qui se passe. On récapitule ce qui se passe. Alex, cadreur. Il va se remettre au spot où il va voir les réactions de Morgane. C'est ce qu'on appelle le spot stratégique. Matisse. On a son téléphone. Morgane ne connaît pas ton numéro. On va lui envoyer les photos petit à petit de la journée pour qu'il se rende compte. Le choc. J'ai Alex en visu. J'ai Alex en visu. Alex, est-ce que tu me confirmes la prise d'opposition ? Je confirme. Il confirme. J'envoie la première sortie de bureau ce matin. Phrase ou pas ? Genre, cool les bureaux. Avec le petit clin d'œil. Clin d'œil smiley. Sympa les bureaux. Qu'est-ce qu'il fait en répondre ? Alex, tu dis quand il prend son téléphone. Il n'y a qu'un téléphone, il n'y a qu'un téléphone, il n'y a qu'un téléphone. C'est sympa les bureaux. C'est quelqu'un qui connaît pas les bureaux ? Bah ouais, mais j'ai failli avoir une bureaux, donc c'est que... Genre, attends. Putain, il répond, il répond. C'est qui ? Ah, ah, ah. Faut le faire flipper là un peu. C'est quelqu'un qui sait où tu déjeunes. Comme un psychopathe. Là, il va checker tout de suite. C'est un pré-flipé moi à sa place là. C'est mon talent en train de manger smoothie. Prépare le troisième photo, Pierre. C'est le câlin. Ah, puis ça fait bader les messages. Genre, pas mal les locaux. Je sais où tu manges. Pour lui faire un petit peu peur, tu lui envoies la photo d'Alizé et tu lui fais Ça va l'infidélité ? Ça va l'infidélité. On est deux diables. Des satans. T'as vu la photo ? Les bords, ils sont bizarres. C'était vraiment en mode secret. Bah vas-y, vas-y. Il se lève. Oh putain. Il a l'air pas bien notre Morgane, il veut plus répondre. Il a l'air pas sûr. Photo de la coke. T'es obligé de balancer le truc. Il arrive, il arrive. Recule, recule, cache ta cam, cache ta cam, cache ta cam. Il arrive, Alex. Ouais, super. Fais gaffe au scandale. Il arrive, il arrive. Il arrive, il arrive, il arrive. Il arrive, viens, nous, Pierre. Il arrive, mettez les lunettes, mettez les lunettes. Il est là. Il est passé ou pas ? Oui, c'est bon, c'est bon. Attends, mais viens, on lui dit, remonte un peu la rue. Reviens au Paname où je poste cette photo. J'ai dit à Hugo aussi de le faire revenir. Oh ! Il vient ? Ça revient, ça revient, ça revient. Baissez la tête, les gars, baissez la tête. Réponds-lui, tu dis, t'as l'air bien con avec ton sac à dos comme sportif. Prends des photos, il va nous voir. Faut que la part, il sorte. Faut que la part, il va nous voir. C'est ça. Pardon ? Et vous êtes qui ? Pour ? C'est Pierre-Crosse. Alors, des meufs et de la coque ? Des meufs et de la coque ? Ah, c'était même pas une vraie fan. Mais t'as pas de vraie fan, mec. T'as pas de vraie fan. Est-ce qu'il est dans la boîte ? Oui, il est pas de fan. On sort, on sort pour le débrief. Depuis le gamin, je dis, je pourrais pas me faire prendre comme ça. Ils sont nuls les gens de croire à des caméras cachées. Tu le savais hier aussi ? Mais bien sûr que je le savais hier. Hier, on a passé la soirée ensemble, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais demain et tout. Attends, est-ce que jusqu'à ce que j'enlève mes lunettes, tu savais pas qui on était ? Sur ma vie, là, j'ai un mec qui se cache. Lui, c'est le seul cadreur que je connais pas trop. Tu le reconnais ou pas ? Parce que tu l'as croisé à un moment donné. En bas, dans votre garage. Là, c'est le dealer aussi. T'as vu que c'est lui qui t'a mis la coque ou pas ? Non, je savais pas si c'était lui. C'est lui qui t'a mis la coque. Et du coup, Morgane, ça fait combien de fois qu'on est en contact pour ça ? Trois semaines ? En vrai, ça fait longtemps. Là, je te jure, quand c'est peut-être là, dans ma tête, je vois le mec, je dis, c'est le mec, je sors de la voiture. On aurait un scandale de plus. Comme oui, mais à la base, non. T'es là et t'as vu l'appareil et tu t'es dit c'est lui. En vrai, je t'explique, je suis de dos et j'entends, il y a écrit sympa le sac à dos coque sportif. Donc, je me retourne. Et là, j'arrive et je vois que la vitre, elle monte. Oh, le film. Là, tu me connais, j'ai deux solutions. Soit je retourne la bagnole, soit je vous sors à part. Tu vois ton corps ? Donc, je pense que c'est pas la solution. Je vais porter plainte, attention. Comme quoi, on a réussi à paparazziser Morgane. Ouais, plusieurs scandales. Ce scandale avec une abonnée. Elle était jolie en plus, je t'ai dit. C'est sa copine, c'est sa copine, c'est sa copine. C'est sa copine, il peut te frapper à tout le monde. C'est pas mon style. Voilà, voilà. Tu sais que même là, je suis en train de bouillonner un peu en mode, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que les photos, elles sont encore... En plus, la photo, elle est comme ça, la photo, elle est comme ça. Si on veut faire un bad buzz, tu peux rien faire, t'es comme ça. Et après, on a la photo, tu la mets dans le sac, la drogue. C'est sur le sac à lui. En plus, je trouve ça trop bien une journée où j'ai trois à Réunion, ça m'arrive jamais. Imagine, j'aurais fait une vraie dinguerie. Comment t'aurais fait la cape ? Genre... On savait qu'avec des complices, ils ne laisseraient pas faire n'importe quoi. Et puis, on savait que t'étais un bon client. Non, je suis un gentil con. Mais c'est quoi le tableau vidéo ? Qui est le meilleur paparazzi ? Non, on voulait tester le métier de paparazzi. Et alors, c'est bien ? En vrai, c'est un peu intrusif quand même. Petit bilan de l'activité paparazzi. Je pense qu'on est très fort parce qu'on ne s'est pas fait cramer une fois. On a eu peur parce que sur deux, trois regards à la terrasse du resto, tu regardais pile dans le sens de l'appareil. Ah, c'est pour ça que Baptiste, il me dit qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air nerveux. En fait, tu te retournais tout le temps. En sortant du bureau, nous, on prend le temps de fermer la voiture et tout. Donc, on est loin derrière vous. Et on ne voit te retourner vraiment vers nous. On se dit, il nous a déjà cramé au bout de une minute de vidéo. Pierre, je ne vous ai pas cramé quand la vitre était comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Merci l'équipe aussi de Morgane d'avoir joué le jeu à fond pour la préparation. Merci à Morgane d'avoir joué le jeu malgré toi. J'étais plus bon que dans les autres vidéos du coup. C'est la seule où t'as bien joué. J'espère que ça vous a plu. Je ne pense pas qu'on le refera parce que je trouve ça malsain quand même. Morgane, c'était le seul bon client. On a hésité entre Morgane et Amy. Mais Amy, on s'est dit, elle va s'énerver quoi. Amy, ça peut nous taper. Fin de vidéo. Merci à tous. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne de Morgane. Et d'Hugo. Ah, c'est vrai que t'as une chaîne YouTube aussi, Hugo. Oui, c'est ça. Tu remettras les photos scandales sur ton Insta. Fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous. Bravo.